Si j'avais la réponse, ça paraît tellement incongru, irresponsable qu'il y ait une telle indigence de réflexion, de curiosité, de production des grandes formations politiques sur des sujets qui conditionnent tous les autres. Ça paraît absolument incroyable que la plupart des grands responsables politiques est toujours sur le nez des lunettes du XXe siècle et non pas les lunettes du XXIe siècle. Alors il y a plusieurs raisons à ça pour ce qui concerne le paysage politique français. D'abord, c'est que historiquement, l'écologie s'est plutôt manifestée sur la gauche de l'échiquier politique. Donc déjà pour l'autre côté de l'échiquier, il y avait une forme de mépris ou d'aversion sur ces sujets-là parce que pour eux, c'était presque une compromission idéologique. Et dans le même temps, les grandes formations politiques de gauche ont historiquement sous-traité un sujet aussi complexe à une formation politique qui, elle-même, parfois, l'a porté d'une manière un peu idéologique ou dogmatique. Donc ça fait qu'un enjeu d'intérêt général ou universel a été perçu et est perçu comme un enjeu partisan. Voilà. Mais... Et nos élites politiques ont quand même été formées, conditionnées, éduquées pendant des décennies et encore aujourd'hui à un modèle économique identique, productiviste, intensif, libéral. Et ils ont un mal fou à le remettre en cause. Voilà. Et comme ils ne font pas... Les choses bougent un peu. Mais l'effort de regarder s'il y a d'autres alternatives, ils n'ont pas cette curiosité parce que, encore une fois, pour souvent des raisons de posture politicienne, eh bien ils sont un peu tétanisés parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que leur système arrive au bout de souffle. Quelle que soit leur bonne volonté, ça va de pire en pire. Mais comme ils ne connaissent pas une issue de secours, du coup, il y a une forme de négation ou de refoulement de ces sujets-là. Il faut quand même constater que souvent, nos hommes politiques sont devenus simplement des exécuteurs d'un monde économique ou financier qui a pris le pouvoir. Il ne faut pas sous-estimer le poids des lobbies et les rapports de force qui existent. Et on entretient une espèce d'illusion par une débauche de communication pour donner le sentiment que les hommes et les femmes politiques ont le pouvoir. En réalité, pour couvrir ou masquer cette dépossession du pouvoir, ils font une débauche de communication, mais qui, en final, ne change pas l'issue, ce qui explique le discrédit aussi de la politique parce qu'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses qu'ils ne sont pas en moyen de les tenir, simplement parce qu'une partie de leur pouvoir, ils en ont été dépossédés. Donc ça prouve aussi qu'il y a une grande crise de démocratie, puisque le pouvoir n'est pas forcément là où il est. Et puis il y a aussi le fait qu'un grand pan de l'économie mondiale s'est organisé pour ne pas passer par la caisse des États. Et c'est un vrai sujet également de démocratie. Ce qui fait que si les États sont condamnés à une telle austérité, et justement, on n'a pas les moyens d'investir dans la transition, on n'a pas les moyens de répondre à des urgences sociales, et sont condamnés à une forme d'austérité, c'est parce qu'on s'est accommodé pendant longtemps de cette situation, d'une entreprise qui dégage des bénéfices monumentaux, mais dont ces bénéfices ne passent pas dans la caisse de la solidarité, notamment ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, pour ne parler que de ça, mais également de ce monde de la finance qui va produire de la richesse dans les pays du Sud et qui va faire en sorte que la richesse produite aille directement dans des plateformes où les États n'ont pas à intervenir. Il n'y a pas besoin d'être à l'extrême-gauche pour dénoncer ça, c'est la réalité. Et tant qu'on s'accommode de ça, on aura des marges de manœuvre très limitées. On ira toujours chercher l'argent chez les mêmes, c'est-à-dire sur ceux qui sont déjà totalement étouffés ou étranglés. On créera la situation de défiance qu'il y a dans la politique et la situation de mal-être qu'il y a dans nos sociétés.